Yo tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et ce week-end j'ai été au No Man's World Festival non pas pour tourner un vlog mais pour tourner une toute autre vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai pris le temps de vous poser la question comment draguer en festival ? Je vous laisse apprécier ça. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien. Ça se passe ? Tout se passe bien ? Oui, super. Du coup, j'avais une petite question à vous poser. Est-ce que vous venez souvent en festival ou en soirée ? Souvent en soirée, oui. T'as déjà fait quoi comme festival ? Tomorrow Alive. Beaucoup Bruxelles, l'Ouacolore, les Ardentes. J'ai beaucoup de bracelets. Oui, je vois ça. Pas mal, pas mal. Une vraie festivalière. On a fait les solidarités. Oui, Soli, l'Ouacolore, ici, le Rock. Ok. Et tout se passe toujours bien ? Oui, tout en fait. Du coup, vous avez déjà dû vous faire draguer à mon avis. Oui, ça arrive. Souvent, oui. Souvent pour des lourds. Souvent ? Des gens qui sont bourrés. Bourrés ? Et c'est quoi leur approche ? Des gros lourds qui viennent te parler. Tu n'as juste pas envie, tu leur dis dégager, ils ne partent pas. Ils viennent, ils t'abordent, mais ils ne sortent pas s'ils font et ils te sautent dessus. En fait, tu ne sais pas comment réagir. En fait, c'est des mecs qui viennent se coller à toi et c'est vraiment pressant. Il n'y a rien de, je ne sais pas. Non, c'est dégueulasse. Ça ne donne pas envie du tout, même pas d'y parler. C'est bon. Ça, ce n'est pas assez original, je trouve. Le classique, quoi. Le classique. Quand tu fais une photo, les tippes, ils s'incrusent dessus. J'attendais au bar, bêtement. C'était à Barcelone, du coup, je ne parlais pas en espagnol ni rien, mais voilà. Et du coup, il est arrivé, il était en costard et tout. Oulala, le grand jeu, carrément. Et il m'a dit, oh, j'aime bien tes yeux et tout. Moi, un peu gênée, je fais, ah, merci. Alors, j'avais une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire draguer en soirée ou en festival ? Je suppose que oui. Malheureusement, oui. Malheureusement. Et pourquoi malheureusement ? Tu veux sentir mon fromage. Bon, tu as déjà dit ça ? Oui. Ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Et quoi, après, le mec, il vient vous parler et tout ? Ouais. Et ça se passe bien ? Ça n'a jamais de suite. Et qu'est-ce qui différencie un gros lourd du mec qui va y arriver ? Après, ça dépend des goûts de la personne aussi, tu vois. Le physique joue beaucoup ? Quand même, un peu, ouais. Et si le mec, il est super beau, mais il est ravagé, tu vois. Tu vois que le mec, il a bien vu et il ne tient plus debout. C'est mort. Et par contre, le mec n'est pas trop à ton goût, mais il s'y prend bien, il te pose des questions, il apprend à te connaître. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ça dépend vraiment, je ne vais pas dire comme ça. Qu'est-ce qui ferait qu'un mec vienne te draguer et que tu te dises, Bon, allez, lui, je lui laisse sa chance. Quand tu vois qu'il est bourré, il ne met pas trop et qu'il sait ce qu'il fait, en fait. Donc, même s'il est bourré, ce n'est pas grave. Quand tu vois qu'il sait ce qu'il fait et qu'il n'est pas trop, genre, sur toutes les meufs... Le fait qu'un mec vienne se coller à toi, ça ne te donne vraiment pas envie. Tu as vraiment un dégoût. Oui, totalement. Même si le mec, il est mignon, il te plaît et tout ça ? Non, non, pas du tout. Et qu'est-ce qui pourrait marcher ? L'être poli, déjà, c'est la moindre des choses, je pense. Qu'est-ce qui fait qu'un mec, enfin, tu te dis, ouais, là, il est occupé de me draguer, mais je ne sais pas, il s'en sort bien, j'aime bien. Je ne sais pas, on sent qu'il est près de toi, mais il ne l'est pas vraiment et genre, il y a le regard ici, quoi. Et voilà. Est-ce que le physique joue ? Quand même. Un petit peu. Selon toi, la meilleure approche, le plus beau scénario que tu peux t'imaginer ? Mais à part, pas qu'il vienne juste, par exemple, par derrière, hop, qu'il commence à danser avec moi, qu'il switch, qu'il ait vraiment envie d'avoir une vraie conversation avec moi pour vraiment savoir qui je suis et pas juste quelqu'un comme ça. Et puis peut-être qu'après, on se reparlera et voilà, mais... Qui s'intéresse à toi, quoi, c'est ça le plus important. Ça s'est déjà bien passé. Oui, il y en a, il est devenu mon copain, d'ailleurs. Comment il s'y est pris pour que ça devienne ton copain ? On se connaissait pas vraiment, mais on s'était déjà croisés parce qu'on était dans la même école et il connaissait mes copines et on voyait qu'il était pas trop, trop saoul et donc je me suis dit bon, ça va, il est un peu sérieux, c'est pas juste pour draguer, quoi. Bonjour les gars, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien et toi ? Ça se passe bien, ça se passe bien, il fait beau, il y a de la bonne musique, on s'éclate. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en festival, de voir une jolie fille et de se dire tiens, j'irais peut-être bien lui parler ? Bien sûr. Ouais, ça va déjà arriver. Comment ça s'est passé ? Plutôt bien. Plutôt bien et comment tu t'y es pris ? Tu vas l'aborder normalement, on est en scène, tu vas avoir le feeling, quoi. Ok, tu commences pas à la coller, à t'approcher direct ? Non, non, sûrement pas, faut pas faire ça, sinon c'est grillé d'avance, quoi. Est-ce que toi, t'as déjà dragué en festival ? Ouais. Et comment ça s'est passé ? Eh, ça a pas marché. Ça a pas marché ? Et comment tu t'y es pris ? Je suis arrivé vers la fille, ouais, salut, ça va, je m'appelle Julien et ça a pas marché. Ça a pas marché du tout. La meilleure chose, c'était pendant un set de Radical, j'ai été... Oh, elle m'a dit tu connais Radical, j'ai dit moi aussi, machin. Et on a sympathisé et on a passé tout le festival ensemble, elle est rentrée dans ma tente, tout ça, donc ça s'est bien passé. Ah bah, t'as terminé en beauté. Je pense que tu peux dire merci à Radical Redemption pour le coup. T'as fini sur une petite touche brutale, si je peux me permettre. Bravo, bravo, bravo. J'espère que la vidéo t'a plu. En attendant, n'hésite pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Les liens sont dans la description. Lâche un énorme pouce bleu en bas de la vidéo. Partage cette vidéo avec tous tes potes pour qu'ils sachent comment draguer en festival. Et pour pas qu'ils se mangent un gros râteau, ce sera un petit peu sale. Abonne-toi à la chaîne si tu veux voir toutes mes vidéos. Clique sur la cloche des notifications pour être le premier à voir mes vidéos. Donne-moi tes astuces pour draguer en festival. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.